bonjour à tous bienvenue dans cette petite vidéo d'astuces alors c'est quelque chose de très 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 simple mais c'est quelque chose dont j'ai pu voir en fait que c'était pas forcément très connu ou je sais pas on n'a pas eu le réflexe donc du coup je fais cette vidéo alors c'est tout simplement comment vous servir du mode photo de la ps4 ou de la one pour faire de super fond d'écran smartphone gaming vous allez voir c'est très 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 simple mais il fallait y penser simplement donc c'est pour ça que je fais cette vidéo encore une fois eh bien là on va switcher dans le jeu eh bien je vais donc nous voici sur ps4 sur uncharted lost legacy donc c'est au tout début du jeu donc pas de spoil j'ai activé le mode photo je vous montrais du coup comment faire un super fond d'écran gaming parce qu'il faut avouer qu'en plus ce jeu là est pas dégueulasse alors on va faire une bonne action sympa voyons voir ce qu'on va pouvoir faire faire à chloé alors on va simplement la tuer on met le mode photo donc on va essayer de trouver un angle cool et on va surtout paramétrer on va faire un truc prêt on va paramétrer le reste alors expression de visage on va faire un truc sympa qui va être en rapport avec avec ce qu'elle est en train de faire ça c'est pas mal on va mettre masquer personnage bas non pour l'instant saturation aberration chromatique non fluo cinétique non plus netteté alors c'est là où vous pouvez voir justement que les consoles en mode arrêté et bien en fait ça peut faire encore plus beau que ça puisque du coup si on augmente la netteté et voilà on a beaucoup plus de détails parce que si je le retire par exemple on est bien sur le jean et le tee shirt beaucoup moins donc on met le détail à fond on passe ensuite luminosité sur c'est bon grain on n'en veut pas on peut mettre moins non vignette on ne met pas de vignette logo pas de logo cadre pas de cadre filtre pas de filtre l'angle du soleil ça c'est très très sympa on peut paramétrer ça c'est cool un soleil qui arrive un petit peu de face ça va trop saturer du coup on met un petit peu de profil ça peut être sympa pourquoi pas ensuite on va mettre profondeur de champ là par contre ça c'est très important on va paramétrer voilà on l'a activé et la distance on va régler on va voir Chloé nette donc Chloé nette et bien elle est plus proche que 5 mètres donc Chloé nette voilà le visage on diminue un petit peu le flou c'est pas mal ensuite champ de vision alors pour des portraits je vous conseille toujours 50 degrés des choses assez proche 50 degrés c'est 50 degrés pour info c'est quasiment l'œil humain tout simplement et c'est ici que tout va se jouer en fait pour faire votre super fond d'écran smartphone là on va devoir rejouer avec profondeur de champ puisque du coup on s'est éloigné on va augmenter voilà c'est ici et bien c'est dans la partie rotation prenez votre screenshot en prévoyant que ça va être un fond d'écran gaming puisque si vous le prenez en vous mettant comme ceci on masque on prend un screen voilà et bien du coup vous n'aurez plus qu'à aller dans la console pour vous envoyer soit le screen via un mp donc si vous avez pour playstation une application message donc vous pouvez récupérer la photo sinon et bien vous prenez une clé usb tout simplement et vous envoyez le screenshot directement sur votre clé usb et voilà vous avez comme ça possibilité de faire des super fond d'écran il faut juste penser à bien à bien rotationner l'image donc la mettre à 90 degrés on va s'en faire une autre après qu'on est mouru bien sûr on peut faire comme ça après qu'on est mouru donc ah non phraseur phraseur parce que nadine est toujours énervé hein on va descendre un petit peu on va s'en faire un autre de screen on va essayer d'avoir nadine on l'aura pas mais on va voir chloé comme ça on peut aussi donc il suffit de faire ceci n'oublie pas la clé c'est ça là en fait le truc va être moche alors ouais merde bah ouais merde bah ouais avec toi glisse alors on a des trucs sympas là bas bah tiens parfait allez voilà allez regardez moi ça donc on fait comme ça on prévoit le fond d'écran même si on veut pour être sûr que chloé soit bien alors par contre après une fois que vous êtes déplacé pour vous déplacer une fois que vous avez bien joué avec les caméras eh ben c'est pas évident parce que du coup les commandes sont pas les mêmes donc ensuite on a dit qu'on mettait champ de vision on va rapprocher voilà 50 degrés ce qui veut dire que là il faudrait qu'on puisse décaler légèrement pour essayer de la voir très bien ensuite on a dit qu'on allait changer l'expression de visage parce que la dégoût voyons voir comme petit sourire pourquoi pas et on va surtout donc jouer avec maintenant la profondeur de champ parce que ça la profondeur de champ c'est juste obligatoire donc là eh ben on est pas mal donc encore une fois on masque et on appuie et voilà et vous n'avez plus qu'à envoyer le screen donc sur l'application ou sur une clé usb et après sur le smartphone alors pour envoyer son smartphone vous branchez le smartphone sur le pc vous faites copier coller ça c'est pour les androïdes sinon il faudra vous donc vous pouvez vous l'envoyer par mail eh pas con on piège jointe tout ça tout ça voilà c'était la petite astuce comment faire de super fond d'écran gaming pour smartphone bah oui c'est tout bête je suis d'accord avec vous mais fallait y penser allez bisous